Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, une émission animée par André Loez. On parle aujourd'hui dans l'épisode 151 de photographie et de guerre coloniale à la fin du XIXe siècle en compagnie de Daniel Foliard. Vous retrouvez toutes les références citées dans l'émission sur le site Parole d'Histoire.fr. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Daniel Foliard, bonjour. Bonjour. Qui est maître de conférences à Nanterre et qui publie un livre absolument fascinant, Combattre, punir, photographier, empire coloniale 1890-1914 à la découverte. Fascinant pour moi que je suis historien de la Première Guerre mondiale, mais pas seulement. Fascinant au-delà, parce que ça pose vraiment toute une série de questions, d'enjeux extrêmement forts sur la représentation de la violence, sur les images de violence dans le contexte colonial, mais aussi au-delà. Ça nous permet de réfléchir à d'autres choses. Alors, merci pour ce travail. Peut-être pour commencer notre entretien, il faut dire un mot de la photo de couverture extrêmement frappante que vous avez choisie parce que, d'une certaine manière, elle permet de, pas de résumer, mais de donner une idée de ce qui est votre projet. Qu'est-ce qu'on y voit ? Alors, on y voit une petite fille qui est la fille de Raymond de Bonnetin, qui est la femme de Paul Bonnetin, qui est en réalité le premier gouverneur civil de ce qu'on appelle à l'époque le Soudan français, qui va devenir plus tard en partie le Mali. Et c'est une photo très frappante parce qu'elle est assez exceptionnelle par sa beauté un peu macabre, mais aussi parce que c'est une photo, une des rares photos que j'ai sélectionnées pour le livre, qui est une photo faite par une femme. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de déplacer un peu les lignes avec cette image. Et c'est une image que j'ai aussi sélectionnée parce que je la commente très longuement en conclusion. Donc, ce n'est pas du tout un choix gratuit comme ça de spectaculaire inutile. C'est vraiment une volonté d'interroger nos regards parce qu'elle saisit. Alors, on peut la décrire, même si les auditeurs pourront aller assez facilement voir à quoi elle ressemble en ligne. On voit une petite fille. On est probablement à Cayès à l'époque, assise dans ce qui devait être le jardin de la résidence du gouverneur à l'époque, entourée de crânes. Elle en tient un entre ses genoux. Elle est habillée en dimanche. Elle est vraiment habillée avec cet habit blanc qui projette un peu la propreté coloniale dans la photographie, bien souvent. Et on est ici face à un document qui nous interroge forcément, qui pose énormément de difficultés. D'abord, est-ce que c'est un document ? Est-ce que c'est une trace exploitable ? Est-ce que c'est quelque chose dont on peut écrire l'histoire ? Est-ce que c'est quelque chose qui va simplement attirer des lectures stéréotypées ? C'est vrai qu'elle est, suivant qui va la regarder, suivant le regard qu'on va projeter, on va très, très vite la remplir de significations. Et en fait, toutes ces significations vont être défaites par la légende que Raymond Bonnetin ou Paul Bonnetin. Je pense que c'est Raymond qui l'a rajouté, a écrit, a rajouté au dos, où elle indique clairement que c'est une vraie dénonciation de l'activité des troupes françaises et du commandement français à l'époque. Alors, le commandement français, c'est quand même une situation particulière. On a vraiment une conquête qui est particulièrement violente. Et on en a là un écho. C'est une photo qui est entourée par la guerre sans la montrer directement. Et donc, les crânes que l'on voit ici sont les crânes de combattants de Samori Tewi, qui est un des grands résistants, un des personnages qui s'opposent aux avancées françaises dans la région à l'époque et qui ont été tués bien loin de l'endroit où la photo est prise. Et c'est là que tout d'un coup, notre regard doit se décaler, c'est-à-dire regarder aussi le hors-champ de la photographie, essayer de se placer en dehors de cette image et de regarder peut-être Raymond Monta en train de prendre la photographie. On sait qu'elle avait affranchi plus ou moins une petite fille qui était esclave et qu'elle en a fait. Elle le dit dans son livre, elle a écrit un récit de ses aventures en Afrique. Elle l'a décrit comme une petite poupée pour sa petite fille qui devait occuper ses journées. Il en existe d'ailleurs un portrait. Elles se sont toutes les trois grimées en soudanaise et se sont fait tirer le portrait à l'époque. C'est une photo qu'on peut aussi retrouver en ligne. Et on a ici des gens qui entourent la scène. On a une personne qui est derrière l'appareil photo. Et de manière peut-être plus significative, je dirais, on a une organisation qui a permis de ramener ses crânes blanchis de terrains de champs de bataille qui sont particulièrement éloignés. Et pour avoir recherché avec des collègues comme Lance Loirzel et d'autres des pistes, des trajectoires autour de ces restes humains, on a pu tracer en partie, identifier des pratiques assez répandues finalement de captation de restes humains. Et là, cette photo, elle révèle ça aussi, c'est-à-dire la présence dans ce centre de pouvoir français à l'époque de ce type d'objet particulièrement problématique. Donc la photographie, d'exception, d'anomalie, elle devient quelque chose qui aussi permet de documenter un aspect terrible et extrêmement intense de ce qu'a pu être ce moment-là dans l'histoire de l'Afrique. Alors on voit à travers vos explications ce qui est l'objet de votre livre, c'est-à-dire des photographies de violences dans la sphère impériale et coloniale. Il faut peut-être préciser ce qu'est cette sphère impériale et coloniale, parce que l'on a parlé de la colonisation française du Soudan, mais le propos ne se résume pas à ça, il ne se résume pas non plus à la France, vous avez travaillé aussi sur des photographies britanniques, et il ne se résume pas seulement au monde strictement colonial, puisque c'est plus largement des pratiques de violences lointaines, dans un outre-mer au contour plus vaste que la street colonisation, que vous interrogez dans le livre. Voilà, alors si le cœur effectivement de l'ouvrage, et notamment les derniers chapitres, c'est vraiment ce rapport et cette production d'images violentes dans les empires purement coloniaux au sens strict, il fallait les amener de manière concentrique, c'est-à-dire bien comprendre que là, on est aussi face à des pratiques photographiques qui dépassent largement le cadre de ce qu'on entend par empire colonial. Alors pour plusieurs raisons, d'abord parce que beaucoup des acteurs dont je parle dans le livre, les frontières de ce qu'un empire colonial ne s'applique pas vraiment à eux. Quelqu'un comme par exemple le Marsouin dont je parle à un moment, qui a un album qu'il ramène de Chine, est probablement un homme qui a traversé bien des pays et bien au-delà de ce qu'on appelle strictement des colonies. Et donc on est obligé, pour bien comprendre comment se construit cette économie visuelle de la guerre, de la violence, et pour placer ces appareils photos au plus près des conflits armés et des insurrections, on est obligé d'apporter une focale assez large au début du livre pour bien comprendre qu'effectivement s'invente loin de l'Europe pour une raison assez simple finalement. Il y a peu de grands conflits en Europe après 1870 et cette photographie de plus en plus immédiate, de plus en plus capable de saisir le mouvement, elle va finalement se développer ailleurs qu'en Europe du point de vue de la captation de ces conflits et de la violence armée. Donc c'est pour ça que le livre dépasse un peu ces frontières-là. Alors par ailleurs, dans l'historiographie britannique notamment, ont été développés depuis des années des concepts tels que l'Empire informel pour bien montrer les limites de ce qu'on appellerait les empires coloniaux au sens strict. C'est-à-dire que l'influence par exemple française ou britannique dépasse de très très loin ce qui va être notamment pour les Britanniques montré en rouge sur les cartes qu'on connaît de propagande. Ce sont des puissances qui interviennent aussi, par exemple j'en parle dans le livre en Crète, j'ai parlé de la Chine, et surtout qui vont envoyer très souvent des attachés militaires dans tous les conflits qui vont ensanglanter le monde à l'époque et ils sont nombreux. Et ces attachés militaires vont être pour certains des véritables pionniers de la photographie de la guerre, de la photographie du combat et se rapprocher et créer un fond, créer un arrière-plan pour ce qu'on va voir se développer plus tard sous le nom de photojournalisme. Et donc j'ai été poussé, si vous voulez, à élargir comme ça la perspective pour mieux resituer ces connexions. L'autre aspect, c'est la question d'empires coloniaux, il faut aussi l'élargir. C'est-à-dire qu'on a trop souvent tendance à penser empire français, empire britannique, éventuellement empire portugais, éventuellement empire allemand. Mais dans les notes de bas de page, je me suis permis de diriger aussi potentiellement le lecteur vers d'autres empires coloniaux. Je pense notamment au Japon, qui est, avec certains de ses photographes, dans une situation pionnière en termes de production d'images de guerre. C'est notamment le cas en 1894-1895, durant la guerre sino-japonaise. On a aussi, du côté japonais, des photographies anthropologiques qui ressemblent beaucoup à ce que les européens vont produire quand ils arrivent dans ce qui s'appelle aujourd'hui Taïwan. On va aussi du côté, alors là j'en parle un peu plus longuement, du côté de l'Empire ottoman, qui lui aussi se vit d'une certaine manière, en comparaison des autres empires, comme un empire colonial, à un certain moment à la fin du XIXe et au début du XXe. Alors évidemment, le livre est déjà foisonnant et je ne pouvais pas développer ces directions-là plus avant, mais ce sont des choses qu'il faut garder à l'esprit. Ce livre, il se concentre, et son titre l'indique dans les années 1890-1914, mais vous abordez aussi la phase antérieure, la phase un peu de mise au point aussi bien des impérialismes que des techniques photographiques et que des individus qui vont finalement devenir à la fois militaires, savants, cartographes, photographes, c'est des individus aux statuts pas encore très définis qui vont se charger de photographier les espaces lointains et les conquêtes coloniales avant que l'appareil photo et la pratique photographique soient professionnalisés et beaucoup plus répandus à la toute fin du XIXe. Oui, tout à fait, on a un moment un peu informel comme ça de développement de cette photographie. Alors, dès l'invention de la photographie, il y a quand même une relation intime entre la mort et la photographie qui se joue alors bien au-delà de la guerre, mais la guerre fait aussi partie et la violence physique fait aussi partie des choses que les pionniers de la photographie tentent de photographier. Bon, j'évoque par exemple ces daguerreotypes assez fascinants de la guerre entre les États-Unis et le Mexique à la toute fin des années 1840, où on voit apparaître les premiers daguerreotypes documentant le conflit. Alors, il ne s'agit évidemment pas d'explosions saisies dans leur immédiateté, mais on a des choses assez étonnantes. Par exemple, une scène reconstituée d'amputation où on a aussi des vues de camps militaires avoir du mal à imaginer qu'aussitôt dans l'histoire de la photographie, il y ait eu une envie, un besoin, une demande pour ce type d'image. On va aussi avoir ce moment clé qui est la guerre de Crimée, qui de mon point de vue est parfois analysée de manière un petit peu stéréotypée, au sens où dans cette production d'images, on oublie souvent de s'intéresser à comment les gens ont pu regarder ces photographies. De notre point de vue du 21e siècle, avec nos smartphones qui n'auront aucune photo, on a tendance à regarder cette période des années 1850-1860, du point de vue de la guerre notamment, comme un moment d'incapacité technique où il aurait été impossible d'enregistrer le combat, la violence directe, etc. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. La question du réalisme notamment, c'est une question très importante, au sens où le réalisme photographique est déjà un sentiment, c'est une conception. Et on peut très bien imaginer des spectateurs de ces photographies, de ces toutes premières photographies, des conflits à l'époque, avoir un vrai sentiment de réalisme, y compris si l'image est particulièrement retravaillée, retouchée et reconstituée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que le réalisme n'est pas une donnée constante et qu'elle doit être replacée dans un contexte culturel. Alors, pour revenir sur la question de la production d'images, on va effectivement voir énormément de petits isolats, de petits moments sans postérité, de tentatives de capturer, quelque chose de l'immédiateté du combat, de la violence. Je cite beaucoup d'exemples et je crois que le mot qui conviendra à ça, c'est qu'il y a une sorte d'horizon. C'est-à-dire qu'on pense, on espère, et quand je dis « on », il s'agit essentiellement à ce moment-là de gens qui travaillent dans ces armées, qui sont des combattants, on espère capter la guerre, on espère vraiment ce moment où il sera possible par l'objectif de réaliser un cliché de ce que peut être le combat. Et je le vois dans les archives, très clairement. Alors, les quelques exemples que je donne sont très intéressants. On voit une photographie, une tentative de capturer comme ça la trajectoire d'un obus dès 1868 sur la frontière des Indes britanniques, au nord. Mais beaucoup d'exemples montrent, je n'ai pas forcément tout mis dans le livre, une attente. Une attente, notamment dans les publications des sociétés de photographiers amateurs, pour savoir qui saura enfin capter ce moment de la mort, de la destruction. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est finalement la demande de ce type d'image s'élabore finalement avant même qu'il ne soit techniquement possible de le réaliser. Alors, une demande. Et en même temps, il ne faudrait pas croire qu'il y a une linéarité du progrès qui fait que plus on avance, plus la photo est réaliste et plus la photo s'impose. Parce qu'il y a toute une série de tensions, notamment la tension entre la photographie, la peinture et le dessin. La photographie ne s'impose pas tout de suite ou totalement comme étant plus réaliste que le dessin ou la peinture. Et il y a des correspondants de guerre qui vont continuer à l'utiliser, d'ailleurs jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, il ne faudrait pas non plus penser à une sorte d'avènement technique de la photo comme médium parfait de représentation du combat ou du conflit qui s'imposerait une fois pour toutes. Tout à fait. C'est un élément. On peut être piégé finalement par une partie du récit qui est créé dès l'époque au sens où les photographes eux-mêmes vont faire énormément la publicité ou la propagande de leur médium. Je pense aux tout premiers photojournalistes à la toute fin du 19e et au début du 20e qui ont évidemment un intérêt quasiment professionnel à affirmer le réalisme de leur médium et la supériorité de leur pratique sur celle de leurs concurrents qui vont continuer à dessiner et à rapporter de la guerre et du conflit sous d'autres formes. Donc, ce récit de progrès technique, il faut s'en méfier énormément parce qu'effectivement, on a des hybridations permanentes entre toutes ces formules médiatiques très, très tard. On voit la victoire finalement de la photographie. S'il y en a une, ça, ça pourrait discuter parce que le cinéma va très vite aussi arriver finalement pour rentrer en concurrence avec la photographie. Ça va durer extrêmement longtemps et on va avoir à la fois des accidents et des interprénétrations, des moments où la photographie va essentiellement servir d'ailleurs à nourrir du dessin. Ça, on va le voir beaucoup. Pour une raison toute simple, le dessin va être souvent plus facile à réaliser directement dans les centres de production de cette civilisation du journal qui s'impose à la fin du XIXe et du XXe. Je prends l'exemple, par exemple, de la guerre des boxeurs. Les photographies prises sur place ne peuvent pas être envoyées très rapidement à Paris, à Moscou, à New York et à Londres. Donc, quand il va s'agir d'illustrer ces moments-là, on va nécessairement, du côté des journaux, décider de faire du croquis, de faire du dessin, de faire de la gravure pour pouvoir un peu visualiser ce qui se passe. Et souvent, pour dessiner de manière réaliste, on va aller piocher dans de la photographie déjà existante pour trouver une forme, dessiner un visage, montrer une arme. Donc, on a un moment un peu, ce n'est pas de la confusion, mais un moment d'hybridation très, très fort qui dure très longtemps. Et certains journaux, tout simplement, décident de ne pas basculer vers la photographie à ce moment-là, au début du XXe, préférant systématiquement la gravure, le dessin, comme manière de représenter, puisque c'est une manière aussi qui permet de créer une véritable narration. Alors que la photographie, on en reparlera peut-être, elle a ce côté, cette capacité à atomiser la réalité qui rend des fois la lecture de l'image très difficile et donc son utilisation par les journaux relativement complexe aussi. Alors du coup, si la photo ne s'impose pas uniquement par sa technique, elle a d'autres raisons, malgré tout, qui font qu'elle va connaître un succès et notamment le fait que ça peut être aussi un outil, un outil d'administration coloniale, un outil même, vous le dites à un moment dans un chapitre que j'ai trouvé fascinant, dans le chapitre 2, un outil de saisie des populations, parce que l'acte de photographier, c'est aussi un acte où on définit un cadre et un sujet. Et cadre et sujet, c'est des mots qu'on peut entendre à la fois dans le vocabulaire photographique, mais aussi dans celui de la domination. C'est le cadre que l'on fixe et le sujet qui est soumis à la domination occidentale. Donc photographier devient aussi un instrument finalement de contrôle dans un certain nombre d'espaces. Voilà, la photographie, il faut la regarder comme une technologie d'enregistrement parmi tous les autres outils dont les administrations coloniales et impériales, que les administrations coloniales et impériales ont à leur disposition. Et il faut la regarder comme une présence, c'est-à-dire qu'il faut la penser aussi comme une machine qui est visible au moment où les Européens ou les cadres coloniaux sont sur place. et ils vont très souvent en faire usage au-delà de l'image comme une machine, c'est-à-dire comme une expression concrète de la supériorité technologique, technique des gens qui sont en train d'arriver en Afrique, en Asie, etc. Ça, c'est un discours aussi, une performance, si vous voulez, qui est extrêmement importante pour comprendre la place de la photographie dans ces situations coloniales. Et on l'oublie trop souvent. C'est pour ça que, dès le début, je signalais la nécessité, quand on regarde toutes ces images, de se décaler et d'imaginer ce que pouvait être le hors cadre, d'imaginer ce que pouvait être la place de l'objet même, appareil photo, dans cet ensemble. Et c'est vrai qu'on va avoir plusieurs grands projets. Alors, ils ne sont pas tous connectés les uns aux autres, mais dans le livre, j'en connecte, j'en croise certains pour montrer un petit peu des généalogies dans ces pratiques. On a des grands projets de visualisation, notamment de ce qu'on appelle à l'époque les races, où on va tenter d'identifier, par des centaines de portraits, tous les groupes qu'on a dans sa colonie, dans ces espaces qu'on est en train de conquérir. L'un des premiers grands projets de ce type, c'est The People of India, qui est un long projet qui commence dans les années 1860, qui est très lié à la crise d'anxiété généralisée créée par la grande rébellion dans les Indes de 1857. Et on a un vaste projet comme ça de taxonomie, de collecte de visages, littéralement, pour essayer de comprendre ce qu'est la population des hommes britanniques. Alors, pouvoir, au sens où l'appareil photo présent sur place signifie, au-delà de l'image qu'il va créer, signifie un pouvoir. Alors après, la question plus complexe, c'est l'efficacité de tout ça. Un des projets qui va faire un petit peu écho à The People of India, c'est le grand projet de Gallieny, quand il arrive à Madagascar à la fin des années 1890, qui lui va mettre en place une sorte de collecte généralisée. On va produire des milliers de photographies ethnographiques, de propagande, de paysages, pour essayer de comprendre ce qu'est cette nouvelle possession française. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que l'utilisation concrète de ces fonds photographiques, elle reste finalement assez limitée. Et le livre insiste beaucoup là-dessus aussi, sur la nécessité de comprendre aussi l'impuissance de ces images, souvent à contrôler les gens. Nombre d'entre elles finissent leur carrière sur des étagères assez poussiéreuses. Et donc, il faut aussi garder en tête cette tension-là. Le fait qu'une image biométrique ne s'est pas forcément systématiquement transformée en un outil efficace de contrôle. Il a été pensé pour, il a été projeté, parfois pour un public métropolitain, comme une performance, comme un élément de preuve de ce contrôle. Mais il ne faudrait pas exagérer dans le concret de la vie coloniale, la situation coloniale, le pouvoir de ces images. Ça, je pense que c'est un conseil de méthode et de prudence qu'on peut aussi donner plus largement pour l'histoire coloniale. Je pense notamment à tous ceux qui sont en train de plancher sur les questions de concours cette année de l'ENS sur la France et l'Afrique. Il ne faut pas surestimer le pouvoir colonial, omniprésent, foucaldien, panoptique, surveillant tout et tout le monde. Ce sont aussi des empires largement sous-administrés. D'ailleurs, il y a presque un petit nombre de personnages qu'on retrouve dans vos pages. Ils sont assez nombreux, mais finalement, ce sont souvent aussi les mêmes qu'on retrouve parce qu'il y a des petits groupes de militaires photographes qui parcourent différents espaces. Ils ne sont pas en nombre suffisant pour assurer un contrôle total. Alors, sur le personnel qui est effectivement chargé de photographie, c'est très informel. Donc là, il reste encore beaucoup de travail à réaliser pour bien identifier tous les acteurs. Là, je l'évoque aussi dans le livre, il y a cette question assez complexe du matériau initial avec lequel j'ai travaillé qui est très dispersé et on a encore beaucoup d'explorations à faire pour comprendre toutes les trajectoires. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a quand même énormément d'acteurs coloniaux qui utilisent l'appareil photo sous une forme ou sous une autre. Donc, le choix de personnages qui traversent ce livre, c'était aussi pour permettre aux lecteurs de retrouver des biographies, de retrouver des personnages récurrents et pour comprendre aussi comment leur carrière se développait à l'intersection de plusieurs échelles et à l'intersection de plusieurs territoires. Quelqu'un comme Nioté, par exemple, ou je pense à ce sous-offre-là, Edgar Rembert, qui fait l'objet d'une analyse approfondie au chapitre 5, qui lui va d'Indochine jusqu'à Madagascar. Donc, on a un nombre très conséquent en réalité de coloniaux qui font de la photographie. Par contre, on a un nombre très limité de ces fonds qui sont effectivement aujourd'hui conservés dans des archives institutionnelles officielles. Et c'est là une des difficultés. Moi, je suis personnellement convaincu qu'au fur et à mesure des années, là on arrive à un moment clé de ce point de vue-là, je pense du point de vue des héritiers, on verra surgir de plus en plus de collections de ce type, pour peu qu'elles n'aient pas été abîmées ou détruites. C'est une pratique finalement qui est extrêmement répandue de ce point de vue-là. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a une structuration extrêmement lente. On parlait du fait que les premiers chapitres introduisaient aussi cet arrière-plan des années 1850 à 1880, mais on a quelque chose qui est très informel au début. Donc, rien qui ne ressemble à un service photographique des armées et rien qui ne ressemble à un photojournalisme professionnel avant la fin des années 1890. On est avant sur une base individuelle. Alors, ceci étant dit, on va avoir des endroits très spécifiques où une vraie culture photographique professionnelle va se développer. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien, nous les historiens des impérialismes pour cette période-là. C'est la très grande spécificité des Indes britanniques de ce point de vue-là. C'est vrai en cartographie que j'ai aussi étudié, mais c'est vrai en photographie. On va avoir des photographes quasiment attitrés dans bien des éléments de troupes qui vont aller combattre, notamment sur la frontière nord des Indes. Et on va avoir une culture très spécifique à cet endroit-là qui va, par certains aspects, se développer ailleurs et se diffuser ailleurs. Et donc, c'est pour ça que c'était important aussi de suivre quelques individualités qui parcourent et qui dépassent un petit peu nos définitions de ce que peut être l'Empire colonial. Cette question d'une antériorité britannique, est-ce qu'elle n'est pas vraie aussi du point de vue de l'historiographie ? En vous lisant, en lisant les notes, en vous écoutant, j'ai l'impression que la photo était devenue peut-être plus rapidement et plus évidemment un matériau historique pour des chercheurs britanniques ou anglophones que c'est le cas en France. Alors, les choses sont peut-être en train d'évoluer. Et j'ai l'impression qu'il y a finalement un corpus de réflexions et de travaux déjà plus important sur ce type de photographie dans l'historiographie britannique. Oui, il y a un déséquilibre. Alors, ce n'est pas du tout un reproche, mais c'est vrai que c'est une question aussi presque, je dirais, de l'ordre de l'économie, de l'université aux États-Unis, en Grande-Bretagne. C'est encore plus vrai aux États-Unis. Le visuel étant une part, on le sait, essentiel du débat public aux États-Unis est devenu un objet d'étude à part entière. La notion de VG1-Stadés est peut-être familière des auditeurs. Et c'est vrai qu'on a une production, une réflexion assez conséquente sur laquelle je m'appuie énormément dans le livre. Il y a plusieurs références centrales que j'utilise. Et là, on a un vrai déséquilibre. C'est vrai que de ce point de vue-là, l'exploration de ce type de documentation, je pense par exemple à l'histoire coloniale, reste encore en partie à faire. On a vu des utilisations récentes d'images, ce n'est pas la question, qui sont souvent passionnantes, mais qui parfois utilisent peut-être un peu trop l'image et la photo comme une illustration plutôt qu'un document à part entière, avec toute la difficulté méthodologique que cela implique d'affronter ce type de document. Et donc, on a, je pense effectivement, des racines très profondes à cette différence. On les observe aussi, d'ailleurs, dans la question de la gestion des archives visuelles. Le livre, moi, je l'ai pensé en partie quand j'ai eu la chance de partir comme professeur, on dit visiting professor, à l'université du Texas à Austin, où il se trouve qu'il y a un grand centre qui s'appelle le Harry Ransom Center. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont acheté beaucoup de photographies, dont la première photographie de l'histoire, d'ailleurs, qui n'est pas en France, mais là-bas. Et on a dans ces collections des exemples rares, magnifiques, de ces premières expérimentations photographiques sur les fronts de guerre. Et c'est vraiment là que j'ai formulé le projet au début. Et il y avait aussi, c'était intéressant, un vrai biotope, si vous voulez, de réflexion là-dessus, puisqu'au même moment, plusieurs collègues avec qui j'avais pu discuter commençaient à travailler sur la question de la frontière américano-mexicaine, où dans les années 1910 et 1920, suite à la Révolution mexicaine, il y a eu énormément de tueries de masse de la part de ce qu'on appelle les Texas Rangers. Et c'est quelque chose qui avait été complètement mis sous le tapis de la mémoire texane, et qui ressurgissait grâce au travail, notamment dans les archives photographiques familiales, d'un certain nombre d'historiens qui travaillent dans cette université, et qui avaient décidé de creuser cette piste-là, du visuel, puisqu'en fait, vous le savez peut-être, aux États-Unis, on connaît assez bien, je crois, aujourd'hui, ces questions de cartes postales de lynchage. Il y a vraiment une culture de la violence visuelle extrêmement intense qui s'est exprimée à certains moments, mais les gens savent peut-être moins qu'on a des cartes postales de massacres qui circulaient au Texas dans les années 1910-1920, de Tejane, tous ces Mexicains. Et donc, ce qui était intéressant dans cette université américaine, c'est de voir à la fois l'argent et la capacité à cataloguer et à mettre en avant des archives visuelles, et à les exploiter ensuite, ce qui est beaucoup plus compliqué en France, même si, évidemment, on a énormément d'archives qui travaillent très bien avec ces questions-là. Je remercie d'ailleurs beaucoup des archivistes que j'ai pu voir pour leur aide précieuse, mais on a encore du travail à faire, probablement, pour les mettre en valeur, pour les transformer en véritables documents. Et là, il y a encore beaucoup de pistes à explorer, de mon point de vue. Il y a évidemment beaucoup de réflexions méthodologiques que ça suscite. J'imagine aussi des réflexions d'ordre éthique ou morale, puisque vous publiez des photos, vous les commentez, qui sont des photos parfois très difficiles à regarder, des photos de violences, des photos de gens décapités, ou des photos au moment d'une exécution, des photos de souffrance. Ça induit aussi une réflexion particulière, et puis un effort encore plus important de contextualisation pour ne pas être dans le voyeurisme de ces images. Alors, de ce point de vue-là, les auditeurs connaissent peut-être le livre de Suzanne Santag, qui était un livre sur, justement, la photographie de la violence, et qui avait décidé de ne montrer aucune image. Je crois qu'il n'y a pas d'excellente solution à ce problème. En réalité, il y a des choix personnels du lecteur d'ouvrir ou pas ses pages, je crois. Moi, une partie de ma réflexion, je l'ai construite à partir du travail de Georges Didier-Huberman sur les quatre photographies qui ont été extirpées de Auschwitz et qui montrent, qui sont les seules photographies à avoir documenté les chambres à gaz. On pourra renvoyer à son travail où il indique que ce sont des documents malgré tout et qu'aussi difficiles soient-ils à regarder. Ils ont aussi été des actes de résistance. Ils ont documenté autre chose que la victimisation au sens strict. Il le décrit très bien. Et dans le livre, j'ai voulu aussi beaucoup insister sur cet aspect-là. Bien insister sur le fait que ces images de violence, aussi dures soient-elles, et je vais parler aussi de la mise en feu éditoriale, sont des documents. Et que l'alternative qui serait de les décrire, par exemple, ou de les renvoyer, alors ça, c'est un point de vue personnel, je trouve la violence décrite par les mots dans le détail parfois plus dure et aussi incitant plus au désir d'aller regarder, finalement. Et le choix éditorial qui a été fait pour atténuer un petit peu le choc de certaines images, c'est déjà évidemment d'avoir fait une sélection. Et ça, c'est quelque chose que je voulais rendre très palpable dans la conclusion notamment. Ce livre est nécessairement un montage, il est la conclusion d'un travail de sélection où j'ai quand même écarté beaucoup d'images plus violentes et encore plus insensées. Mais on a aussi, avec Stéphanie Chevrier et tous les gens qui ont travaillé autour du livre, voulu choisir un format de photographie qui n'est pas du format du beau livre. C'est-à-dire que l'image est vraiment intégrée dans le livre avec des formats qui sont parfois, qui vont décevoir le lecteur certainement parce que leur lisibilité devient presque difficile à un certain moment, mais aussi accompagnée à chaque fois d'un commentaire spécifique sur l'image avec une volonté aussi d'identifier au maximum les victimes. Alors moi, ce que j'ai fait, mais je ne l'ai pas évoqué plus que ça dans le livre, c'est que j'ai tenté d'entamer des conversations avec certaines autorités qui peuvent être les dépositaires de cette mémoire-là. Alors ça, c'est quelque chose qui est encore compliqué à faire. J'ai eu finalement assez peu de réponses. Quand j'en ai eu, elles ont été positives, mais c'est évidemment la difficulté d'écrire aussi une histoire qui embrasse autant de cultures différentes. J'ai bien conscience que dans certaines cultures, le fait de montrer ainsi des personnes décédées est quelque chose d'extrêmement problématique. Et là encore, les solutions sont complexes. Le choix que j'ai voulu faire, c'est vraiment de redonner à ces images un statut documentaire fondamental. Et l'alternative étant, dans bien des cas l'oubli, j'ai préféré aussi bien les encadrer dans ce travail argumentaire. Ces photographies, elles changent de nature à partir des années 1880 notamment, à mesure aussi que des gens expérimentent des possibilités par non nouvelles de la photographie, un temps de pause plus réduit, notamment lorsqu'il y a un Britannique qui s'appelle Hooper essaie de capturer, on est vers 1886, le moment précis de l'agonie ou de la mort d'exécuter aux Indes. Du coup, c'est aussi dans cette période que commencent à se constituer des sous-genres qui vont ensuite être assez bien définis, le sous-genre de la punition, de l'exécution, du captif et même des supplices asiatiques. On passe d'un côté assez informel à quelque chose qui va avoir ces codes qui vont être finalement assez stables pendant la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Oui, on a un vrai marché sur certains segments, on dirait, de production visuelle, notamment dans le domaine de la carte postale. Alors, c'est pour l'Asie, il y a une sorte d'obsession comme ça pour le supplice. Une figure qu'on retrouve énormément qui pose beaucoup de problèmes en termes de mémoire actuelle sur ces événements, c'est la figure du roi, du monarque captif et du roi déchu. Mais ça, c'est vraiment un genre à part entière qui va énormément circuler sur des formats parfois extrêmement peu coûteux comme des imprimés de qualité moyenne ou des cartes postales comme je l'indiquais. On a toute une génération de dirigeants asiatiques, africains qui vont être capturés à la fois concrètement, physiquement et par l'image. Et c'est vrai que c'est un héritage qui peut être parfois complexe à gérer puisqu'on a une galerie de portraits de monarques déchus en exil prisonniers. On va aussi, alors ça, c'est quelque chose qui, sans tirer sur les stéréotypes de cette période, on a un vrai goût dans certains milieux d'images relativement intenses. Il y a une certaine fascination. Alors, ce n'est pas limité à la question coloniale en l'occurrence. On a un vrai voyeurisme, on a un vrai sensationnalisme dans une partie de la presse qui existe à ce moment-là. Alors, aux États-Unis, le phénomène est assez connu par le biais du yellow journalism qui est vraiment cette branche du journalisme qui va se développer quasiment de manière concomitante avec la guerre hispano-américaine à Cuba, mais de vision relativement brutale du crime, de la violence. Donc, il faut aussi, dans le livre, j'essaie de reconnecter ces différents éléments pour comprendre comment une économie visuelle de la violence se développe. un autre genre aussi qui se développe. Alors, le mot n'apparaît pas en tant que tel à ce moment-là. Il faut toujours faire attention aux catégories que les gens utilisent dans les époques qu'on étudie, mais c'est la photographie humanitaire. On va voir apparaître, notamment, dans toute une branche des missions protestantes, une tendance à utiliser la photographie pour dénoncer. Ça arrive finalement assez tôt. Dès les années 1890, on va avoir des photographies abolitionnistes en Afrique qui font aussi écho aux travaux de photographes américains aux États-Unis. Et donc, là aussi, on a un autre sous-genre assez important qui se développe. ce qui est intéressant là-dedans, c'est finalement de voir qu'un marché se structure. Il y a vraiment une logique de marché qui s'installe et on va arriver, et vous le disiez très bien avant 1914, à une maturation quasiment de ce type de marché, que ce soit de la photographie de guerre, de la photographie, ce que Roland Barthes appelait Photoshop, si vous voulez, et on le voit, par exemple, dans la structuration des agences d'images. Les premières agences d'images, elles existent finalement assez tôt. On en a qui sont déjà là dans les années 1900 qui proposent à toute une variété de journaux à qui demandent des images classées thématiquement, chronologiquement, etc. Et j'en évoque quelques exemples dans le livre. On a déjà ces catégories qui apparaissent, des agences qui vont pouvoir vous fournir une image, d'exécution en Chine sans problème. On a l'agence Arling, par exemple, à Paris, qui est, le fond est aujourd'hui consultable en ligne, c'est l'agence Roger Violet, où là, vous avez des choses assez étonnantes pour la période coloniale qui sont vendues. On va avoir, côté américain aussi et côté britannique, des agences qui vont se spécialiser. Par exemple, l'agence Top & Compte, qui est une agence très importante dans le monde anglophone, va avoir une branche spécifique sur la question de la guerre. qui va uniquement produire de l'image de conflit armé. Donc là, à ce moment-là, le marché a vraiment maturé et on est sur des sommes, sur des échanges de capitaux qui sont relativement importants pour essayer de capturer au plus près le combat, la guerre et les crises. C'est évidemment quelque chose qui m'a frappé comme historien de 14-18 de mon côté. Ce n'est pas quelque chose que vous abordez directement dans le livre, mais ça veut dire aussi que ce qu'on a parfois appelé la culture de guerre de la Première Guerre mondiale, en fait, elle a une antériorité. Elle est... Ces cadres visuels, ces cadres en termes de diffusion commerciale, de structuration de la presse, etc., de culture visuelle, de régime de visibilité, finalement, préexistent largement à travers tout ce qui s'est passé dans la sphère impériale et coloniale. Tout à fait. Je pense qu'il suffit de feuilleter, par exemple, des journaux comme l'Illustration ou The Graphic. The Graphic, c'est un des journaux les plus dynamiques en termes de couverture photographique des événements pour se rendre compte que, par exemple, un conflit comme la guerre russo-japonaise, donc on est dix ans avant la Première Guerre mondiale, ou plus près de la Première Guerre mondiale, un conflit comme les Balkans sont documentés de façon extrêmement dure en réalité. On n'est pas du tout dans une image d'épinal de la guerre. On voit des tranchées, on voit des destructions de masse, on voit ce champ de bataille qui commence à échapper à quasiment tout contrôle avec des masses très impressionnantes de soldats aux prises avec la bataille. Et de manière intéressante, d'ailleurs, un des travaux les plus anciens que j'ai pu voir de ce point de vue-là de représentation de la guerre moderne par le biais photographique avec cette prise sur les événements qui utilisent le réalisme photographique comme cœur de la représentation, on va plutôt avoir le Japon, par exemple. On a des travaux de photographes et d'imprimeurs japonais pour la guerre stino-japonais, j'en parlais tout à l'heure, de 1894 à 1895, qui montrent littéralement le champ de bataille en grand angle avec des explosions, etc. Donc, on doit absolument revoir, dans beaucoup des chercheurs sur lesquels je m'appuie, le savent, c'est peut-être moins évident dans la culture historique française d'imaginer qu'il y avait largement un avant de la représentation réaliste de la guerre quand on pense à 14-18. On est un peu écrasé par la masse de cet événement en France à plusieurs titres et on a du mal à regarder sur ces guerres d'avant la guerre qui ont aussi beaucoup créé cette écologie mondiale de la vision de la guerre, du conflit, mais aussi de l'insurrection, de la punition, etc. Ce sont des choses qui sont déjà largement en place et il y aurait énormément de travaux intéressants à faire d'ailleurs sur les tout premiers photojournalistes français. On a le très beau travail de Pierre Schill sur Réveiller l'archive colonial, le travail qu'il a fait sur Chéreau et la documentation de l'invasion entre Hippolytène. Il y a des figures comme Régine Alcane, Jean Leun, qui sont tous des photographes pionniers qui mériteraient plus d'attention. Il y a aussi le travail de Gervais sur l'illustration qui était un très beau travail, sur Jimmy Herr, mais on a encore des pistes à explorer de ce point de vue-là pour mieux visualiser ce que pouvait être la structuration de ce champ du journalisme photographique. Ce qui a aussi une implication, c'est que les contemporains d'avant 1914 n'étaient pas forcément plus naïfs que nous face à l'image. En fait, on a conscience aussi très tôt des possibilités de manipulation des images. On n'est pas dans un monde qui se désenchanterait plus tard et où l'image truquée serait finalement quelque chose qu'on découvrirait avec la propagande de la Grande Guerre. Non, c'est quelque chose finalement qui fait partie de la grammaire visuelle et des choses qui sont pensables à l'époque. Oui, il y a de vrais discours sur la question de la retouche, sur la question de la manipulation photographique. J'en donne quelques exemples, mais les gens sont généralement conscients de la transformation que subit une image avant d'être montrée. Il y a une naïveté assez limitée de ce point de vue-là, d'autant plus limitée qu'il ne faut pas oublier que finalement, nos ancêtres, les gens de la fin du 19e, du début du 20e, pratiquent pour beaucoup d'entre eux la photographie et savent très bien ce qu'on peut s'amuser à faire avec un appareil. On estime, par exemple, pour donner des chiffres pour la Grande-Bretagne, qu'une personne sur dix a accès à un Kodak à faible coût au tout début du 20e siècle. Donc, la familiarité, l'alphabétisation photographique en Europe, et c'est vrai aussi d'ailleurs dans d'autres pays, je pense au Japon, je pense y compris au centre urbain en Chine, il y a de la photographie africaine d'ailleurs aussi qui se développe très rapidement début 20e. Donc, on a une familiarité avec ce qu'est la photographie, ce qu'est la retouche et ce qui peut être de la manipulation aussi. On va trouver d'ailleurs, c'est assez amusant, on a beaucoup d'articles dans ces journaux illustrés qui vont beaucoup investir sur la photographie, sur la manipulation photographique elle-même. C'est quelque chose qui est régulièrement abordé comme problème. Vous avez l'exemple du graphique qui critique par exemple ses collègues japonais qui auraient pris une image prise par des soldats britanniques des Indes. C'est une mission qui s'appelle la mission de Tira au milieu des années 1890. Donc, il y a une photo qui est prise pendant cette mission qui est transformée en gravure d'après photographie par un journal anglais qui pour une raison X ou Y se retrouve au Japon et les Japonais transforment les Highlanders avec leur kilt en soldats japonais attaquant un pic où se tiendraient des Chinois. Donc, on a une vraie conscience de ces circulations, de ces manipulations, de fausses exécutions, d'ajouts par exemple de fumée pour donner l'impression que la bataille a vraiment lieu sous les yeux du photographe. Et dans le même temps, il ne faut pas non plus imaginer une photographie qui soit systématiquement retouchée. C'est-à-dire qu'on a déjà des gens qui travaillent volontairement dans un... Est-ce que le mot déontologie, si vous voulez, est adapté ? Je ne sais pas, mais qui vont essayer de donner un visage photographique authentique à la guerre. Je pense à des gens comme James Rick Alton qui vraiment en est plus intéressant de mon point de vue à cette époque-là. Lui, il est beaucoup en Asie au début du XXe, il couvre la guerre des boxeurs, on va le retrouver pendant la guerre russo-japonais sur le front. Et c'est quelqu'un qui à la fois avec un regard très direct et un évitement des stéréotypes va documenter ces combats-là et aussi montrer... Alors, le livre, c'est vraiment quelque chose qui segmente radicalement l'archive. J'ai vraiment voulu parler des photos de violences physiques, mais qui va aussi montrer tout ce qui constitue ce qu'il y a autour de la bataille et d'ailleurs qui constitue la majorité des images. L'ennui, le temps perdu, la popote, etc. Avec un vrai désir de réalisme qui ne choquerait pas aujourd'hui le travail de photojournaliste actuel. Vous avez regardé énormément de photographies pour faire ce travail, des Françaises, des Britanniques, d'autres. Est-ce que vous avez l'impression d'arriver à discerner des cultures visuelles différentes, soit suivant les pays, soit suivant l'origine civile ou militaire des photographes ? Oui, on va avoir déjà une énorme variété de possibles du point de vue de la photographie. C'est-à-dire qu'on est loin d'avoir, et c'est quelque chose aussi sur un point sur lequel j'insiste dans le livre, on est loin d'avoir un regard monolithique. J'évoquais par exemple ces missionnaires protestants qui sont les premiers à dénoncer ce qu'eux-mêmes d'ailleurs appellent crimes coloniaux à l'époque. On pense notamment à la campagne contre les mutilations au Congo belge, mais il y a d'autres exemples. On va avoir de la photographie qui va dénoncer, on va avoir de la photographie qui est vraiment de l'ordre du souvenir militaire, on va avoir aussi, on va observer des photographies dissonantes. Celle de Raymond de Bonnetin finalement, elle a quand même un caractère exceptionnel du point de vue de sa composition, de ce travail de femme photographiant la situation. Ce qui est très net, c'est que, et c'est peut-être finalement une des racines de cette différence de regard qu'on pourrait avoir entre peut-être la France et ce monde anglophone de la Grande-Bretagne et des États-Unis où l'image est finalement un élément central du débat public. C'est vrai qu'il va y avoir un effet retard bien souvent entre ce que les Français vont produire en termes d'image et ce qui va être fait côté britannique. C'est vrai que la sensation qu'on peut avoir au regard de ces photographies, c'est quand même bien souvent les projets pionniers et innovateurs vont d'abord être du côté britannique. Je parlais du Japon aussi, il faut aussi lancer cette image, mais là, le livre travaille beaucoup sur des fragments, volontairement. Il y a vraiment une réflexion sur comment ces éclats photographiques, ces anomalies d'archives peuvent permettre de parler aussi de notre passé colonial. mais c'est un pan du travail que je veux mener autour de la photographie. Là, il va falloir développer des outils, on y réfléchit avec d'autres collègues, pour vraiment avoir une vision distante, ce qu'on appelle nous une vision distante, une vision utilisant l'intelligence artificielle pour vraiment pouvoir observer ces masses d'images avec de la sérialité. De la sérialité, j'en propose dans le livre, évidemment. Je propose aussi de montrer ces contrastes entre France et Grande-Bretagne, mais il nous manque encore des outils vraiment adaptés pour bien mesurer tous ces éléments-là. Mais ce qu'on peut en tirer dans le travail initial et les bases de données que j'ai, c'est effectivement un ton qui est souvent donné plutôt par la presse américaine, britannique, éventuellement japonaise, et un travail français qui est toujours un petit peu un effet retard. Mais est-ce que là, on est dans des structures plus profondes ? C'est plus compliqué à dire, parce que, pour bien des raisons, les Britanniques vont être confrontés beaucoup plus tôt au problème. Je pense qu'un conflit comme la guerre des bourgs qui est vraiment un moment qui définit de ce point de vue-là la relation de la Grande-Bretagne à la guerre avec sa représentation photographique, c'est quelque chose qui est finalement assez loin des Français. Il ne passe pas par ce moment-là au début du siècle. Il questionne énormément aussi les rapports à l'armée, les rapports à la violence armée en Grande-Bretagne. Une dernière question peut-être pour s'interroger aussi sur ce qui fut vu et reçu dans le public. est-ce qu'on voit plus d'indigènes morts ou de soldats français ou britanniques morts dans les pages des journaux de cette fin 19e et début 20e siècle ? Parce qu'on voit les deux malgré tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il n'y a pas de silence total photographique sur les morts britanniques ou les morts françaises. C'est quelque chose qui est présent. Quelle serait la proportion ? On est quand même sur des représentations qui sont relativement rares. Elles ne sont pas absentes. Je propose des éléments de mesure à la fin du livre. Dans l'ensemble, évidemment, la vision de la défaite de l'ennemi est quelque chose d'essentiel parce que le livre, par sa documentation, qui est très eurocentrique, regarde forcément, nécessairement, le point de vue britannique et français. Même si j'ai cherché autant que possible, mais des fois, en rentrant dans les impasses, à aller voir aussi du côté des victimes ce qu'on pouvait documenter. Mais de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement le surgissement d'images de la défaite pour des soldats européens et plus qu'on ne l'aurait imaginé parce que là aussi, c'est une forme de stéréotype sur l'histoire de la photo où on imagine l'absence systématique du soldat ami dans la propagande ou dans la communication de guerre. C'est quelque chose qui n'est pas vrai pour 1418 d'ailleurs puisque dans les deux premières années, ça a été travaillé par Joël Murier du conflit, notamment en France, on montre relativement facilement des morts françaises. Alors, pour la période antérieure, on a aussi, je le montre, des éléments qui tendent à prouver que l'image du soldat blessé n'est pas une image forcément interdite. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a toute une variété de raisons, mais côté britannique, la question du vétéran, la question du blessé de guerre, c'est quelque chose qui rentre dans la photographie très très tôt. On l'a dès la guerre de Crimée, notamment pour une raison très concrète, c'est que la famille royale va beaucoup utiliser l'image du vétéran blessé dans sa communication et du soin que la famille apporte, de l'intérêt qu'elle apporte aux soldats qui ont combattu pour la Grande-Bretagne. Mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins, cette culture de l'image du vétéran en France. Là, c'est une autre vraie différence. Cette différence, l'observe aussi avec les États-Unis d'ailleurs. En Grande-Bretagne, y compris aujourd'hui, le vétéran, le blessé de guerre, c'est quelqu'un qui vraiment occupe une partie de l'espace médiatique beaucoup plus quelque part que ce qu'on observe en France. Donc, on va avoir cet aspect-là en Grande-Bretagne, côté français. Je ne l'ai pas mis dans le livre, mais il y a un ouvrage de Paul Hazan qui documente les tout débuts de la campagne au Maroc à la fin des années 1900 où on trouve une préface du général Dhamad qui est à la tête de la campagne et qui souligne l'intérêt de la documentation photographique montrée dans le livre. Alors, Hazan lui-même a un appareil et il va faire des instantanées de bataille et ne va pas hésiter à publier dans son livre même s'il dit qu'il garde beaucoup d'images plus dures pour les historiens du futur. C'est juste très intéressant. Il va quand même montrer des images de soldats morts, etc., de ce pays mourant et l'argumentaire est intéressant c'est pour dire mais regardez on envoie aussi un message à nos ennemis donc en l'occurrence l'Allemagne pour bien dire qu'on est capable de mourir au combat. On est capable aussi de vous montrer réalistement qu'un soldat français un soldat de l'armée française ça peut mourir ça a le courage de mourir au combat. Donc il y a cet élément-là qu'il ne faut pas négliger dans l'économie visuelle. Alors, un autre élément je profite de ces discussions sur le livre pour glisser quelques éléments que je n'ai pas pu mettre dans le livre mais on a un ouvrage tout à fait surprenant qui est publié par exemple en 1896 il me semble de quelqu'un qui s'appelle Ximenez qui est un reporter pour l'Illustration italienne l'Illustration italienne qui part avec une mission qui était censée récupérer et enterrer les restes des soldats italiens tués pendant la bataille d'Adwa contre les Éthiopiens alors ça c'est une bataille terrible pour tous les empires coloniaux parce que c'est une défaite de troupes européennes face à des troupes africaines et c'est une humiliation fondamentale pour l'Italie et lui va aller documenter par la photo de manière extrêmement réaliste je crois que le livre se trouve assez facilement en ligne si ça intéresse les auditeurs cette collecte macabre des restes des soldats italiens que la mission est venue enterrer dignement et là on a quelque chose d'assez étonnant de vision de défaite européenne dans toute sa brutalité dans toute son horreur alors il y a évidemment une motivation derrière puisqu'il va montrer des photos très dures de soldats Ascari des auxiliaires des Italiens dont on a coupé les mains dont les soldats éthiopiens ont coupé les mains après la bataille pour les punir donc évidemment le message c'est de dire mais regardez la brutalité de ce régime il est nécessaire de poursuivre la colonisation mais on va effectivement c'est qu'elle est idoscopique mais dans plusieurs situations avoir de bonnes raisons qu'on soit français britannique ou en l'occurrence italien de montrer ce que peut être une mort amie au combat et je montre d'autres exemples notamment les bataillons d'Afrique où on a un exemple tout à fait passionnant de photographie comme ça en direct sur une opération à la seconde il y a quelqu'un qui avait un appareil photo qui a documenté une attaque dans une oasis dans le Sahara et qui est vraiment un document passionnant d'immédiateté photographique d'inventivité photographique merci on renvoie évidemment au livre parce que la description à la radio d'un travail sur la photo est une chose pas simple donc on espère qu'on aura donné envie d'aller se plonger dans ce travail très très riche est-ce que pour terminer vous auriez un conseil de lecture pour continuer la discussion alors moi j'aurais deux livres alors il y en a un qui est assez connu enfin les deux sont assez connus mais il y en a un qui m'avait beaucoup beaucoup aidé finalement ce sont quand même des recherches qui sont parfois pas simples d'aller explorer ce genre de recoins un petit peu sombre de notre culture visuelle c'est le travail de Daniel Mendelsohn qui s'appelle Les Disparus où justement l'auteur se raccroche à quelques lettres et à quelques photos pour aller chercher l'histoire de sa famille dans l'Ukraine de la Shoah et j'ai trouvé ce travail très intéressant dans la reconstruction et dans l'utilisation de matériaux comme ça souvent considérés comme vulgaires par l'historien et qui permettent en réalité d'écrire des histoires de parler aussi de cette histoire de manière abordable et c'est un petit peu aussi alors de manière beaucoup plus modeste moi je suis historien je ne suis pas je n'ai pas la plume de Daniel Mendelsohn certainement mais dans le livre j'utilise aussi beaucoup ces documents modestes pris par des soldats qui ne prennent pas de très belles photos ce matériau un peu sans qualité et sans auteur qui permet aussi de faire émerger les choses qui permet de retrouver d'extirper un peu de l'oubli certains éléments et donc ce livre m'avait beaucoup marqué au tout début de l'écriture de ce travail et puis alors de manière plus tardive une autre lecture qui accompagnait plutôt la fin c'était plutôt le moment des relectures des épreuves c'est le travail de Francesca Mélandri et il y a un ouvrage qui s'appelle Tout sauf moi qui est paru il me semble en italien c'est Sangue Giusto en 2017 mais je crois que la traduction française elle datait de 2019 alors là c'était un peu étonnant il y avait une sorte d'écho littéraire au travail que je faisais puisque dans ce roman je ne vais pas trop révéler la teneur du roman mais il y a une boîte de photographie très dure qui joue un rôle très important sur l'histoire de l'Italie et ses liens avec l'Ethiopie notamment et ça m'avait beaucoup intéressé de voir là une romancière parce que travailler sur ce type de matériaux et sur ce type de réflexion alors là c'est sur une période un peu plus tardive mais la photo et la photo dans ce qu'elle a de puissant et de révélateur de ce que peut être la souffrance humaine il joue un rôle très 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 crucial c'est quelque chose qui m'a parlé et puis qui interroge aussi sur comment parler de ces questions là finalement c'est à la fin de l'écriture de ce livre on a un travail d'historien qui mérite je pense d'être prolongé par d'autres perspectives c'est quelque chose d'ailleurs qui avait été proposé par Chille sur son travail sur la tripolitaine de travail artistique de remédiatisation de ce point de vue là je crois qu'il y aurait aussi des choses à faire qui sont intéressantes qui ont déjà été tentées par de nombreux artistes contemporains pour déminer ces images pour les neutraliser le travail de l'historien est important et je crois que le travail de la création est aussi très très important et on en a bien des exemples heureusement aujourd'hui qui permettent de re-signifier et d'enlever un petit peu plus de la couche de violence initiale grâce au travail contemporain Merci beaucoup Daniel Fallia Merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions La discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur Twitter vous pouvez poser des questions at paroledist et à bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio